Les chrétiens se réfèrent à la Bible. À la Bible. Bon, si quand vous avez vu ce livre, vous avez vu le livre à l'aise. C'est que vous avez vu ce livre à l'aise, vous avez vu ce livre à l'aise. Vous avez vu ce livre à l'aise ? Mais le livre, ce n'est pas nécessaire que je me réfère à un livre, à l'aise. On ne se réfère pas à un livre, vous avez vu ce livre à l'aise. Il y a des bouddhistes, il y a des musulmans, il y a des livres à l'aise. Preuve que chaque peuple est en Anzambé. c'est ça la preuve que chaque peuple est un exemple pourquoi les hindous ne sont pas des chrétiens pourquoi les chrétiens ne sont pas des musulmans pourquoi les musulmans ne sont pas des chrétiens c'est parce que chaque peuple a ce dieu ou son dieu et c'est normal on parlait tantôt est-ce que je n'ai pas un peu plus souhaité au bout d'un chrétien ou bien il ya un résultat il ya un problème d'aliénation et de la colonisation les gens ont été colonisés je l'ai dit que ce livre est un outil qu'on a utilisé pour mater la conscience des gens et écraser les valeurs chrétiennes et spirituel du monde je disais que la prière c'est bien mais d'abord je vais vous poser la question laisse moi juste expliquer le noir les noirs que nous sommes nous devons prier pour quelles raisons pour quelles raisons devons-nous prier parce que nous ne nous reprochons de rien je vais donner des illustrations et je vais donner certaines raisons comme je l'ai toujours dit toutes les églises mais plus particulièrement l'église chrétienne c'est base d'un seul mot le péché qu'est ce qu'est le péché sur le mal n'est ce pas en gros c'est qui ont commencé la colonisation au monde c'est ce que nous appellerons les blancs colonisation les armes à vie ceux qui ont fait l'impérialisme pour aller prendre les terres d'autres gens ailleurs ce sont toujours les blancs ceux qui créent des guerres sont toujours les blancs ceux qui inventent des armes à destruction massive ce sont toujours les blancs ceux qui ont mis sur terre l'apartheid pour discriminer contre d'autres gens ce sont toujours les blancs et à cela vous attachez les corollaires des racismes ce sont toujours les blancs qui se disent qu'ils sont supérieurs c'est d'autres races et tout ça ce sont des péchés ceux qui ont condamné jésus-Christ qu'il est mort pour vous ceux qui ont condamné jésus-Christ à la mort ce sont les blancs ceux qui l'ont tué ce sont les blancs ceux qui pratiquent le lesbianisme et l'homosexualité ce sont les blancs ceux qui ont créé les systèmes économiques politiques pour asservir le monde ce sont les blancs ceux qui ont pratiqué la traite l'esclavage la traite de noir l'esclavage etc ce sont les blancs dites moi où est la responsabilité de l'homme noir dans tout ça pour que l'homme noir et les autres peut-être mais en particulier nous les noirs qu'on se lève le matin et on s'agenoue et on se croit coupable où est la responsabilité de l'homme noir dans la mort de jésus-Christ nous ne sommes pas responsables il a été tué par ses frères il a été condamné par ses frères ça n'a rien à voir avec le peuple le peuple congolais et les noirs en général voilà merci autant pour la question mais c'est qu'il est vrai croyez-vous à la naissance et à la mort de jésus est ce qu'il est comment trouvez-vous la mort de jésus on a dit les mots pour nos péchés c'est vrai ou c'est faux pour vous et qu'est-ce qui est spécial dans la mort de jésus-Christ si on l'a mis à la sur la croix qu'est-ce qui est spécial dans sa mort pour qu'aujourd'hui on continue avec ce chantage que j'ai souffert pour nous aller chez nous à l'est aller au congo on prend des bébés par les rouennais on prend les femmes qui sont enceintes à la cote simbélé à partir à ce tout le monde est toujours pénible que ce soit par noyade que ce soit par accident d'avion que ça soit par voiture toute mort fait toujours peiner ceux qui survivent il n'y a rien de spécial dans la mort de jésus-Christ c'est un être humain qui est mort comme tous les autres et quand vous lisez même la bible quelque part ils disent que moi et mon père nous sommes un mais il dit que je suis un être humain c'est ce qu'il dit dans un passage jésus-Christ moi je le prends pour un nationaliste un combattant de quel parti mais d'Israël à l'époque Israël cette philosophie est sortie de la colonisation c'est moi qui voudrais je ne suis pas le modérateur cette philosophie est sortie de la colonisation Israël était une colonie romaine à l'époque et à l'époque on attendait un sauveur un messie c'est comme nous sommes aujourd'hui avec le congo le congo est sous occupation on attend un sauveur quelque part malheureusement il ya des faux libérateurs de l'acte qui sont bénis mais on attend un sauveur et quand vous vous lisez la langue hebreu messiah ça signifie les rois à venir les sauveurs à venir ça ne signifie pas les rois spirituels ça signifie un administrateur un gouverneur qui viendra remplacer le gouverneur romain qui était là c'est ce qui était jésus-Christ c'est quelqu'un qui qui se battait contre l'occupation romaine et à cela il a il a mélangé avec les fétiches il a mélangé avec la magie pour sauver israël jésus-Christ c'était un politicien jésus-Christ c'était un combattant jésus-Christ était un nationaliste la bible a un bon message pour libérer un peuple qu'on doit apprendre aux gens et non pas les dire que non ils doivent aller au ciel ils doivent spirituellement être sauvés c'est faux le bonheur se trouve sur terre ce n'est pas au ciel et personne ne peut se réjouir dans l'abstrait nous nous réjouissons dans le matériel donc toute cette histoire est faute c'est une histoire qui est sortie de la conversation d'israël par les romains prier les anciens d'accord on va passer à l'aï qui c'est un peu ça la nuit pour libérer le pays parce que toutes les prières que j'ai faites depuis le début depuis ma licence jusqu'aujourd'hui ça n'arrive pas au dié d'israël et ça ne le sauve pas voilà merci mais c'est qu'il est on va revenir à vous la réjume est facile qu'il ya un historien qui veut s'ajouter la voix de votre côté il s'appelle le monsieur roger canconde et monsieur roger canconde et je sais pas et monsieur roger vous avez une suggestion une question ou quoi monsieur roger à vous vous voulez ajouter quelque chose bon c'est pas tellement une question rester plutôt un commentaire que je voulais faire ce qu'il est en train de dire spécialement par exemple sur la personne de jésus je voulais tout simplement dire que voilà en fait la part le 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 phénomène comme l'apparition des personnages comme jésus-christ dans l'histoire des peuples c'est pas un phénomène particulier au moyen-orient tout simplement non parce que je me souviens par exemple avoir lu un livre intitulé et en a contest est un livre de salvador madaliaga je crois ça va être un auteur espagnol et en a contesté un capitaine espagnol qui a conquis le mexique oui alors dans ce livre l'abstèque oui voilà justement dans ce livre la carte est raconté c'est juste dans l'introduction quand il arrive au mexique voici la légende qu'il trouve là-bas chez les peuples qui étaient vraiment des peuples très très c'est un cas voilà oui des peuples très primitifs voici la légende qui est vraiment très répandue et d'aller dans la dans laquelle tous ces peuples là ils disent que voilà dans leur histoire il y avait un personnage un personnage qui était un très très grand homme et puis qui était un saint homme ce personnage là a fait beaucoup de bien pour ce peuple là et il est il n'est pas mort ce personnage là n'est pas mort mais qu'il est on l'a vu seulement se diriger vers l'océan et puis disparaître mais avant de disparaître ce personnage là leur avait dit que je reviendrai et il leur a laissé beaucoup de presse des préceptes qui était de presse c'est aussi bien moraux que des préceptes et religieux qui est qui constitue en fait le fond de tout de toutes leurs croyances donc je voudrais dire que voilà si on prend cette histoire là et on la compare à l'histoire des juifs notamment avec la la personne de jésus on peut trouver que c'est pratiquement la même chose partout il ya une des apparitions donc c'est pour vous dire que il ya une des sauveurs par oui et quand on classe par exemple les grands mais dans l'histoire je ne pense pas que jésus vraiment est une histoire assez particulière parce moi je me souviens quand vous prenez les livres par exemple les grands initiés on va vous citer on cite aussi bien les monis on cite jésus-christ on cite siakamuni on cite bouddha on cite tout ce monde là et dans ce livre là par exemple les grands initiés les auteurs ont suivi le parcours de chacun on sait quand il est né où il est passé on voit le suivrement jour pour jour jusqu'à dès la naissance jusqu'à sa mort je voudrais terminer ici en disant que voilà si vous en revenant toujours à jésus-christ moi je pense que il y a il ya en tout cas une sorte d'exagération sa gérace sur sa personne jésus c'est un citoyen asiatique il n'est pas évolué mais curieusement jésus nous parvient au monde entier à travers l'europe à travers l'europe moi je pense quelque part j'ai reçu un peu monsieur qu'il est pour dire que c'est un personnage qui a été utilisé pour des raisons politico historique politico historique parce que l'europe n'a pas des personnages les religieux centrales au moment où la religion musulmane est en train de monter autour de mahomet l'europe qui est qui est quand même en train de monter en tant que puissance politique économique ça que nous n'avons pas ils connaissent la puissance de la religion sur le peuple c'est ainsi qu'eux ils vont se s'accrocher pratiquement la personne de jésus qui n'est pas européen qui n'est pas européen qui n'est pas pour le prendre et en faire un objet de propagande autour des de grandes croyances qu'on appelle les religions et nous faire atterrir ça et le faire je m'arrête ici voilà merci monsieur roger pour votre intervention je crois que les gens qui nous suivent à l'année qu'il y a eu qui au euro au lobby ça s'engagent que vous nous avons conçu des missions pour vous faire découvrir peut-être les mystères cachés je ne sais pas d'autres choses qui disent si les belles et bien beau et bel et bien monté alors nous on fait qu'est diffusé on c'est c'est une mission libre tout celui qui a des idées nobles pays passés pour exprimer ce qu'il a à dire voilà mais c'est qu'il y avait un petit commentaire et à propos de ce que vous voulez dire et monsieur qu'en connaît et que mes déclarations ne seront totalement pas à juger de folie ou des motifs ou je ne sais quoi ou d'athée il n'y a pas de problème d'ailleurs être athée ça signifie être contre dieu ça ne signifie pas nier l'existence de dieu j'ai ni l'existence de dieu juif qu'on nous a imposé j'ai reconnu l'existence d'un dieu universel mais je suis contre l'existence de dieu qui ne me sert à rien donc c'est que j'ai dit merci beaucoup la question des compatriotes barthélemy j'ai pas une question il parle déjà de la ce pas du miracle de jésus qui est mort et qui est ressuscité comparativement à d'autres dieu c'est peut-être parce que vous vous ignorez l'histoire comme c'est que le projet venait de le dire j'ai un livre que je vais vous passez mal et c'est en france en anglais qui parle de tout ce dieu là-bas tous ont suivi le même parcours tous les dieux